Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce vendredi 11 mars au Sénégal. Depuis mardi et pour trois jours, vous le savez, la science était à l'honneur au Centre international Adou Diouf de Dakar. La plateforme africaine Next Einstein Forum, destinée à promouvoir l'investissement dans la science en Afrique et à endiguer la fuite des cerveaux, s'est achevée hier. Plusieurs jeunes scientifiques lauréats du Next Einstein Forum sont montés sur scène, notamment pour vanter les mérites de leurs recherches ou encore de leurs découvertes. Et parmi eux, le Sierra Leone Moses Bangoura a particulièrement impressionné les juges. L'idée de cet ingénieur en aéronautique, utiliser des drones pour prodiguer des soins médicaux. Moses Bangoura est ainsi pressenti pour être le prochain Einstein africain. Ce premier grand forum scientifique organisé par l'Institut africain pour les sciences mathématiques a vu la présence de plus d'un millier de participants en trois jours et de scientifiques. Des représentants également d'une centaine de pays, plusieurs ministres africains, des responsables d'organisations internationales ou encore des hommes d'affaires étaient présents. Restons en Afrique de l'Ouest où le Burkina Faso compte continuer de faire figure d'exemple en termes de probité. Depuis son élection en novembre dernier, le président burkinabé Rochmark Christian Carboré a promis de lutter contre la corruption, les détournements de deniers publics ou encore toute autre malversation financière. Le gouvernement a annoncé hier avoir saisi la justice après avoir découvert plusieurs cas de blanchiment d'argent, montant total concerné 86 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de 131 millions d'euros environ. Ces cas ont été mis à jour par la cellule nationale de traitement des informations financières. Selon le scientif, le traitement de ces dossiers a, je cite, engendré 27 rapports d'enquête financière soumis au procureur du Burkina Faso et ce, en vue de poursuites judiciaires. Et depuis juillet dernier déjà, neuf anciens ministres de Blaise Compaoré ont été accusés de détournement de deniers publics ou encore d'enrichissement illicite. Quatre d'entre eux sont actuellement incarcérés en attente de leur jugement. La sécurité et la lutte contre le terrorisme au Sahel au cœur d'une réunion internationale à Bamako. Les pays du Sahel sont réunis depuis hier et jusqu'à ce soir au Mali, afin de mettre en place une stratégie sécuritaire commune sur les zones frontalières de ces pays, où, vous le savez, sévissent des groupes terroristes, comme par exemple Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Mourabitoun ou encore leurs groupes alliés. La réunion est placée sous l'égide du programme des Nations unies pour le développement. Outre des dispositifs militaires, la réponse commune doit aussi être, selon le directeur du bureau Afrique du PNUD, Abdoulaye Mahdiaye, d'un autre ordre. Par exemple, la sécurisation par le développement économique, afin d'éviter par exemple que les jeunes forces vives de ces pays ne soient recrutées par des mouvements djihadistes, et très souvent parce qu'il manque d'opportunités professionnelles dans leur pays. Un mot de politique à présent, direction le Niger voisin. Le deuxième tour de la présidentielle prévue le 20 mars prochain devrait bien voir la présence du candidat Amahamadou face au président sortant Mohamadou Issoufou. L'ancien président de l'Assemblée nationale nigérienne, actuellement incarcéré en attente d'un éventuel procès, ne s'est en effet pas désisté officiellement. Le délai pour le faire auprès de la Cour constitutionnelle expirait hier soir et le nom du candidat de l'opposition figura donc bien sur le butin électoral lors du prochain scrutin. Avec plus de 30 points de moins que Mahamadou Issoufou recueilli au premier tour, difficile pourtant d'entrevoir une victoire de M. Amadou. Mais le fait qu'il n'ait pas battu campagne et que ses partisans ne participent pas au vote pourrait bien être une stratégie de discréditation de son adversaire, qui serait alors élu, je cite, avec un score à la soviétique. A noter qu'une autre stratégie évoquée est également qu'en restant candidat, Amahamadou aurait aussi plus de chances d'être libéré et donc de rester le chef de file de l'opposition nigérienne. Politique toujours mais en Zambie, à présent où Geoffrey Mwamba plaide non-coupable. L'opposant zambien du parti uni pour le développement a arrêté à deux reprises la semaine dernière et accusé notamment de former une milice en vue de l'élection présidentielle le 11 août, ni toutes les accusations qui sont portées contre lui. Même plaidoirier également pour 21 hommes et également accusé d'activité illégale et qui avait été arrêté dans un club de sport appartenant à M. Mwamba. Lors de cette intervention dans ce lieu, la police avait pourtant affirmé avoir trouvé des machettes, un pistolet, des munitions ainsi que des lances-pierres. Le procès de Geoffrey Mwamba et ses co-accusés est prévu le 3 mai prochain, chacun risquant jusqu'à 7 ans de prison. Et je propose d'écouter Geoffrey Mwamba à ce sujet. Il est suivi des réactions de militants de son parti. Je n'en veux pas au gouvernement pour ce qu'ils font. Ils ne nous persécutent pas pour nos actions, juste parce que nous sommes populaires. Mais je veux assurer aux peuples zambiens que je vais continuer notre combat. Je vais continuer de parler en leur nom. Les femmes doivent revêtir les couleurs de notre parti et faire campagne. Les femmes votent et ont aussi leurs difficultés. Les hommes se contentent de se lever et d'aller au travail, mais nous sommes les plus affectés par nos difficultés quotidiennes. C'est un pays gâché par Edgar Chagwa Longu, qui a décidé de faire arrêter l'opposition, de supprimer l'opposition. Il pense qu'il gagne des points, mais en réalité il en perd. La Côte d'Ivoire renforce ses actions de promotion de la femme. Au cours d'un déjeuner débat qui a lieu hier jeudi à Abidjan sur les femmes de Côte d'Ivoire dans le processus de développement, le gouvernement local et des partenaires au développement, notamment le Japon, ont décidé de renforcer les actions qui visent à faire de la femme un maillon essentiel de la croissance de ce pays d'Afrique subsaharienne. Reportage de Parfaita Jo et de Didier Kinnokwadjo. Après la célébration le 8 mars dernier de la Journée internationale de la femme, le gouvernement ivoirien, à travers son ministère de la femme, la famille et la protection de l'enfant, et celui du commerce, multiplient ses actions en faveur de la femme. Ce jeudi à Abidjan, lors d'un déjeuner débat, le pays et des partenaires au développement, notamment le Japon, et l'ONUssi, l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ont décidé de s'unir contre les entraves à l'épanouissement de la femme ivoirienne. Ce sont principalement le déficit de formation, du moyen d'action et le manque de confiance en soi. L'exemple du Japon en matière de promotion du genre depuis des décennies inspire les autorités ivoiriennes, selon le ministre du Commerce Jean-Louis Billon, qui compte au sein de son département 19 femmes nommées à de hauts postes de responsabilité. Nous sommes dans le cadre toujours des festivités du 8 mars, qui est la Journée internationale de la femme. Vous savez qu'on a choisi le thème de l'autonomisation de la femme, en parlant des enjeux, des défis et des opportunités. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec tous nos partenaires techniques pour échanger sur l'importance de la participation de la femme dans le processus de développement. On a eu des témoignages qui montrent un peu la situation de la femme. On a eu nos partenaires du Japon, de l'ONUFAM, qui se sont exprimés sur ce que nous devons faire. Et on entend qu'à partir de là, toute l'année 2016 jusqu'en 2017, on puisse avoir des moyens techniques et financiers pour pouvoir nous occuper de l'autonomisation de la femme. Le Japon partage l'importance de l'autonomisation de femmes avec le gouvernement ivoirien, surtout madame la ministre. Donc, dans ce domaine, on a déjà fait notre coopération en 2014. On a le projet à travers ONUFAM. C'est un débat qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de la femme. Donc, la semaine de la femme qui permet normalement à réfléchir sur les étapes déjà franchies par les pays, mais aussi les lacunes qu'il faut combler. Donc, nous avons pensé à cette activité, à la soutenir, comme le ministère voulait l'organiser. Il y a plusieurs difficultés, il y a plusieurs défis. Entre autres, la femme est absente totalement, quasi totalement, dans les instances de décision. Et nous parlons aujourd'hui de parité. Mais la parité de demain doit être assurée aujourd'hui. Pour les principaux intervenants de ce débat sur les femmes de Côte d'Ivoire dans le processus de développement, le moment est favorable, comme le préconisent d'ailleurs les recommandations de l'Assemblée mondiale de la femme tenue en 2015 à Tokyo, au Japon, et dont l'objectif majeur était de renforcer la participation féminine dans le développement des nations. Terminons notre journal à l'international. Ce 11 mars marque le triste anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon. Cinq ans après l'explosion de la centrale nucléaire, les pêcheurs de la province ne souffrent encore tous les jours des conséquences de l'incident. Au-delà du traumatisme lié à la catastrophe, c'est aussi leur outil de travail, la mer, qui a été la plus affectée par la pollution radioactive. Regardez. Sur les quais d'Onaama, même les mouettes sont au chômage technique. Cinq ans après la catastrophe de Fukushima, ce port de pêche tourne au ralenti. Les cicatrices du tsunami ont disparu, mais à 50 kilomètres à peine au sud de la centrale nucléaire, la menace radioactive plane toujours. La réglementation établie par l'État ne nous interdit pas techniquement de pêcher. Elle limite juste la distribution. La question est de savoir dans quel état est le poisson de la préfecture de Fukushima. Au moment de l'incident nucléaire de 2011, environ 80% des fuites radioactives se sont déversées et diluées en mer. La pollution serait aujourd'hui principalement concentrée sur les fonds marins. Greenpeace essaie d'établir une carte des zones les plus touchées. Il y a des zones de l'océan où le problème est toujours bien présent et nous nous devons de les connaître et de les circonscrire le plus précisément possible. Ce sont des informations très importantes pour les pêcheurs, car il y a des zones sûres où le poisson peut être pêché et vendu en toute sécurité. Nos recherches permettent donc de localiser le problème. Autre problème, s'assurer que le poisson pêché est comestible. Depuis fin 2013, les pêcheurs de Honahama sortent en mer deux fois par semaine. Ils attrapent et analysent 70 variétés de poissons. Seules celles qui ont un taux de radioactivité quatre fois inférieur à la norme sont envoyées sur les marchés du pays. J'aimerais que les gens aient une meilleure image des poissons de Fukushima. Qu'ils se disent un jour que nos analyses rigoureuses font de nos poissons les plus sûrs du marché. Problème de santé publique d'un côté, survie de l'économie locale de l'autre. L'avis des pêcheurs d'Honahama sera probablement hanté pendant longtemps par le spectre de la centrale de Fukushima qui se dresse sur la côte. Une centrale qui, d'après les estimations, ne sera décontaminée qu'au bout d'une quarantaine d'années. Et à la veille des célébrations qui marqueront ce vendredi les cinq ans de la tragédie, le Premier ministre japonais qui, bien que souhaitant un retour des touristes dans les régions du Tohoku, dont fait partie Fukushima, déclare que non, le Japon ne peut pas se passer du nucléaire. Je vous propose d'écouter ses déclarations de Shinzo Abe lors d'une conférence de presse hier à Tokyo. Notre pays pauvre en ressources ne peut se passer de l'énergie nucléaire pour se garantir un approvisionnement régulier en énergie, tout en tenant compte des considérations économiques du changement climatique. Demain, le 11 mars, cinq ans se seront écoulés depuis le grand séisme de l'Est du Japon. Je tiens tout d'abord à exprimer mes condoléances aux familles des victimes de la catastrophe. Le Japon ne renaîtra pas sans la reconstruction de Tohoku. Je souhaite que de nombreux touristes étrangers viennent à Fukushima et dans les autres régions du Tohoku, car je suis persuadé que cela s'avérera une force de poids pour nous relever. C'est la fin de ce Vox Flash du vendredi 11 mars. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir lundi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez un très bon week-end et une bonne suite de programmes sur Vox Africa. Merci.